Allez, Freestyle TV, on est dans les poubelles de Super U, monde de merde, système de mort. Donc voilà, les mandarines d'Espagne. Alors déjà, les mandarines d'Espagne, à mon avis, il y a des OGM et tout le bordel dedans, ça dépend lesquelles. Celles-là, elles n'ont pas l'air très bio, mais c'est un monde de bio. Voilà, des pâtes, donc j'imagine qu'il doit être ouvert. Oh là là, les paquets de pâtes, il a une petite ouverture ici, et hop, on fout à la poubelle. Alors les œufs, c'est pareil, voilà. Alors c'est quoi le respect par rapport à l'époque où il y avait des petites boutiques un peu de partout, dans les petits villages, il y avait des petites dames, des petits commerçants qui vendaient ces grandes surfaces, ils ont toutes éradiquées. En plus, il n'y a rien de cassé là, il n'y a pas un œuf de cassé. C'est juste la boîte qui est un petit peu épicée du bio. 14 février, donc ce n'est pas périmé. Je vous montre. Je vous montre pourquoi je raconte tout ça, et pourquoi je suis en colère. Donc la brioche boulangère, brioche des rennes, avec l'équipe de France, et crédit, caisse d'épargne. Vous voyez que tout ça, il faut le détruire. Tout ce système-là, le football, la caisse d'épargne, Super U, tout ça, ça doit dégager. J'espère vraiment que les Chinois, ils vont bien tout bombarder. Ils vont bien, même que Poutine nous balance ça tant d'eux sur la France, parce que franchement, on mérite. Après, je ne sais pas comment c'est en Russie, ça se trouve, il y a autant de bouche dans les poubelles, dans les supermarchés aussi, c'est pareil. Donc, moi franchement, vous savez quoi les humains, en fait ? Finalement, plutôt que d'attendre le Covid ou une pandémie, moi je serais vous, je le ferais tout de suite. Regardez, bio, machin, pourquoi il est à la poubelle ? Il est peut-être périmé, 27 janvier c'est aujourd'hui. Donc voilà, il est périmé. Ils n'ont même pas attendu le 28, ils l'ont balancé le jour même. Il y en a plein d'autres, mais il y en a plein. Donc il y en a une poubelle pleine là. La poubelle est pleine dedans, oui. Voilà, il y en a d'autres. Il y a de la farine, c'est du bio. Donc, votre écologie de merde, votre supermarché de merde. Et puis en face, il y a, voilà, j'avais dit que je le ferais d'ailleurs. Ils ont construit la biocop juste en face. Donc moi, j'ai passé trois ans sur ce terrain là, juste derrière. Faire harceler, voler, agresser, diffamer, calomnier. Un tout, hein. Voler, expulser en plein hiver. La totale, hein. La totale, hein. Et puis après, on va dire, ouais, c'est toi en fait le fasciste. T'es un fasciste d'extrême gauche, hein, bande de merde. Je vais vous en donner du fascisme. Ça, c'est le fascisme, ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est le fascisme. Maintenant que je vous traite tous de merde, hein. Tous les gens qui m'ont... Tous les gens qui font tourner le système. Y compris mes amis, hein. Petit clin d'œil à mes amis, hein. Qui me disent, je sais pas quoi faire, hein. Puis hop, c'est les premiers à aller bosser pour le système. Payer leur facture, payer leur loyer, payer leur mode d'électricité. Aller bosser pour des patrons complètement débiles pour faire des boulots de con. Et puis après, ils viennent me dire, on peut rien faire pour toi, Julien. Tu sais, t'as qu'à faire comme nous, hein. Donc, voilà. C'est quoi ça, le truc pour les dents ? Déjà, c'est des produits de merde. En plus, il est balancé à peu près, là. Du sucre, tiens. Il y en a deux, en plus. J'en avais plus. Hein, pile. Le sucre Saint-Louis, bon. Voilà. Donc, il y a des chats, là, que moi, on m'a interdit de les nourrir, justement. Ils viennent là manger dans les poubelles. Il les tire à la carabine, ici. Il les tire à la carabine, hein, le chat. Moi, ma minette, je ne l'ai plus jamais revue, là. Je ne sais pas où. Bon, j'en ai gros sur la patate, hein. Je n'en peux plus, là. Je n'en peux plus. Parce que je me fais prendre pour un con par tout le monde, par les flics. Je ne sais quoi. C'est une patate douce, quoi, si on déconne. Elle est bonne, encore. Je n'en ai pas de signe. Donc, c'est juste qu'elle est une sale gueule, alors. Qu'est-ce qu'on a, là ? De la gelée protectrice anti-pollution, là. Bio-Provence. Donc, moi, je vomis, hein. Je vomis sur cette société, là. Je vomis sur ce système, hein. Je vomis sur les clients. Je vomis sur les patrons de Super U. Sur les clients de Super U. Sur le personnel de Super U. Sur ceux qui font les lois. Sur ceux qui votent les lois. Ceux qui votent pour ceux qui font les lois. Regardez. On a douceur. C'est ce qu'il a, ce paquet, de Tic Tac. Pourquoi on l'a acheté ? Je ne sais pas. Il est peut-être tombé par terre. Non, c'est périmé. 5 janvier 2022. Ah bah oui, c'est périmé. Donc, voilà. C'est un propre à la consommation. Donc, on jette. Moi, simplement. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que j'ai à dire sur tout ça ? Simplement, voilà. Étant donné que personne... Et que même ceux qui récupèrent, ils vont me dire, mais ferme ta gueule, Julien. Estime-toi heureux. Profites-en. Tu as de la bouffe gratuite, donc profites-en. Il ne dit rien. Il y a même des groupes Facebook, frigan, ou friganisme, où il y a des gens qui en font leur métier. Ils ont même fait un... Voilà. Ils ont fait des filières. Ils ont développé des associations de récup. C'est-à-dire qu'on s'est adapté à ce système-là. On s'est adapté. On dit, c'est comme ça. Et c'est tout. Et celui qui proteste, celui qui l'ouvre, voilà ce que je subis. Voilà ce que je vis parce que je suis lucide et je comprends ce qui se passe. Regardez le bois. Donc, du bois, du métal. La déchetterie, elle est là. Elle est là. Elle est juste derrière. Les bennes bois et les bennes métals, elles sont juste derrière. Donc, finalement, je vais peut-être l'envoyer la vidéo avec Castex. Parce que là, même s'il me fait un procès pour atteinte à la... Comment on appelle ça ? La vie privée. Regardez, il y a même les... Déjà, les petites palettes en bois. Le bois, ça se recyclera. Et puis, même, on peut. Mais voilà, il y a les étalages. C'est quoi ce monde-là ? En quel moment on vit ? Pour faire ça. Et pour jeter à la rue les intellectuels, les gens comme moi qui font des découvertes hors du commun, une nouvelle arithmétique, je gagne une calvitie, on me fout à la rue. Et pendant ce temps-là, voilà. Allez la France. Rejoignez les reines du handball. Ah non, c'est pas du foot, c'est du handball. Mais la honte, mais suicidez-vous, franchement. Franchement, voilà. Les reines du handball, je ne sais pas, moi, je serai vous, je ne sais pas. j'irai, je dirai, je dirai, je dirai, Donc, connexion, connexion, voilà. C'est une barbarie, ce n'est pas civilisé. Il n'y a rien de civilisé dans tout ça. Ce n'est pas nous, les barbares, ce n'est pas moi avec mon squat et ma techno, c'est vous. c'est bien ça qu'il faut faire comprendre. Voilà. Donc, bien content que ce, franchement, vivement la troisième guerre mondiale, vivement une nouvelle pandémie, vraiment une grosse pandémie où tout le monde crève, franchement, parce que c'est ce que, c'est ce qu'on mérite, quoi. Alors, le raisin, alors là, c'est vraiment, voilà. Déjà mettre du raisin sous plastique, c'est déjà une honte. En plus, on est au mois de janvier, donc du raisin au mois de janvier, je ne sais pas d'où il vient, mais rouge sans pépins, en plus, alors ils l'ont modifié génétiquement, du Pérou. Donc ça, c'est du raisin qui vient du Pérou, qu'on a mis sous plastique, vendu 3 euros, sans pépins, donc on l'a modifié, je pense, j'imagine, on l'a sélectionné, bon, après, c'est le travail des avonomes. Mais voilà, on le balance à la benne. Donc les nouveaux proprios qui ont tout balancé devant chez moi, je fais les mêmes. C'est ce système-là qui vient me... encore une patate d'une. C'est ce système-là puisqu'ils ont tout balancé par la fenêtre comme ça, sans aucun respect, donc c'est la même logique ici. Donc c'est cette logique-là qui ne veut pas reconnaître mon travail de recherche, qui vient me harceler pour savoir comment j'ai fait. Donc une fois que je vais être guéri, je vais me faire harceler de tous les côtés et sans aucun... J'ai peur de ce qui est de m'arriver une fois que je vais être guéri. Et voilà, c'est ce système-là qui a ruiné ma vie, où j'ai fait de la prison, j'ai ma mère, ma propre mère qui m'a balancé, ma propre soeur, je n'ai plus de famille, tous mes amis m'ont trahi. Je me retrouve à la rue avec mon chien, traité comme une merde. Je suis comme... C'est-à-dire que ma philosophie, il faut la comparer à un grand raisin qui est au Pérou. Je ne sais pas, on fait du raisin en Pérou, on le vend en Pérou, quand même. Ou alors en Amérique latine à la rigueur. Il n'est pas obligé d'être emballé sous plastique, de se retrouver à Super U pour finir dans les poubelles. Je pense qu'on l'a assez dit, pendant des années, quand même, les écolos, tout ça, et on l'a assez dénoncé. Donc, voilà, moi, je pense que là, voilà, une troisième guerre mondiale, une grosse pandémie, un suicide collectif, je ne sais pas. Mais je vais vous aider, sinon, je peux vous aider à disparaître, à vous suicider, ou alors, ou alors, bon, il faut peut-être prendre vraiment ma philosophie au sérieux et puis revoir un peu tout ça. c'est la honte, vraiment. La honte d'être un humain, ce n'est pas étonnant qu'on en soit là aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai écouté l'émission sur les EHPAD, on se demande pourquoi, maman, mais voilà, il faut savoir que tout le monde participe à ça, cette inhumanité. je voyais dans l'interview, la journaliste qui disait, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut plus de moyens, il faut des bâtiments plus... Ben non, il faut simplement retrouver notre humanité avant les petits vieux, rester avec nous, auprès de nous, on prenait soin d'eux, dans la famille, mais ça, même pas, ils en parlent, même pas, c'est imaginable. Donc là, c'est pareil, quand on a du raisin, ben voilà, on le donne, il est périmé, on en fait un jus, on le donne aux animaux, ou alors, on le met par terre, on le met ici, dans les herbes, il sera plus à sa place ici que dans du plastique destiné à un incinérateur. Voilà, la honte. Là, ça fait plus de 10 ans que je me bats, ben depuis 2008, à l'époque, déjà, on voulait déjà me mettre sous curatelle, donc là, plus de 10 ans plus tard, moi, j'ai fait des grandes découvertes et puis, on veut me mettre en prison, en psychiatrie, on m'excuse, ça continue. Voilà.